Ma bonne orang, nous te suivons, nous te suivons, entre nous, le chemin, ma bonne orang. Il est déjà 22h presque. Alors, nous sommes dans une église avant de commencer véritablement sur pourquoi nous sommes là. Maintenant, nous allons faire appel à un homme de vie pour bénir la cérémonie, pour en tout cas s'adresser à tout le monde. Après lui, je vais donner la liste de tout ce qui va se passer, le programme en quelque sorte. Ici, donc, sans perdre du temps, j'appelle le docteur Pasteur Moussou pour venir s'adresser aux Ivoiriens qui sont en pleine. Chers bien-aimés Ivoiriens, Ivoiriennes et amis de la Côte d'Ivoire, C'est un privilège pour moi de prendre premièrement la parole à cette grande cérémonie d'hommage à notre président. M. Abdon m'avait contacté pour être là, pour vous apporter quelques paroles. Les voix bien indiquées seront là, ce soir, pour rendre témoignage. Je vais parler de la part du Seigneur. Nous commençons cette cérémonie avec toi et nous prions que ton esprit soit avec nous. Bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. La base à un édifice, souvent on dit sous-bassement, c'est la partie souterraine qui soutient la construction. Pour ceux qui ont fait un peu la philosophie, on parle de fondement, c'est ce qui sert de base à une thèse. Quand quelqu'un doit soutenir une thèse, on dit mais quel est le fondement de ce qu'il dit ? Sur quoi il se base ? Et dans la société, le fondement, ce sont les lois. Et un pays sans loi est une gêne. Mais dans la gêne, il y a quand même une loi qu'on appelle la loi du plus fort. En justice, pour accuser ou pour défendre, il faut les fondements. Et ces fondements, on les appelle preuves ou évidences. C'est pourquoi ceux qui appuisent et souvent sans preuves, ils perdent. Et nous croyons que les vérités sont les fondements. Amen. Le juste, quand les fondements seront renversés, que fera-t-il ? Le verbe renverser, vous savez très bien ce que cela signifie. C'est mettre à l'envers. C'est inverser. Mettre le sens dessous. C'est détruire. Renverser, c'est troubler l'ordre des choses. Mettre à bas. Faire tomber une personne ou une chose. Renverser, c'est bouleverser ce qui est stable. On peut renverser un régime politique. On peut renverser un gouvernement. On peut renverser un accord. Or, on peut renverser les résultats d'un vote. Les vrais résultats qui sortent des ruines, on les met de côté, on renverse et on donne un résultat. Et cela renverse la paix dans le pays et ça crée des trous. Amen. Et quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? On peut dire aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de juste. Un jour, des journalistes ont posé la question à M. Vergès. Maitre, que pensez-vous de la justice internationale ? Il a ri un peu et il a dit, parlons de l'injustice internationale. Il n'y a pas d'injustice internationale. Mais il y a quand même un juste dans ce monde. Celui qui a accepté Jésus-Christ est justifié par Jésus, justifié par le sang de l'agneau. Et il a la vie éternelle. C'est celui-là, dans Romains chapitre 8, nous appelons le juste. Et c'est juste, si les fondements sont renversés, que doit-il faire ? Si la vérité est calomniée, si la justice est renversée, le juste ne doit pas se réveiller. Et moi, j'ai vu un homme en Côte d'Ivoire, Laurent Bago, il avait tous les moyens pour soulever la foule, pour faire la guerre. Mais tout ce qui était juste, il a refusé la rébellion. Le juste, si les fondements sont renversés, ne doit pas prendre les armes. Le juste, quand les fondements sont renversés, il ne doit pas faire des coups d'État. Il doit se remettre au grand juste, qui est Dieu. Et le président Laurent Bago disait, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. J'écoutais tout récemment les vidéos de Boudé Charles qui disaient, c'est quand il y a des crises qu'on voit les grands hommes. Et c'est toujours les petits qui créent des crises. Quand il a dit ça, j'ai compris. Quand les fondements sont renversés, les gens cherchent. Et ce sont les offenseurs qui se disent offensés. Et ce sont les voleurs qui mettent en prison les volets. Ça, c'est le renversement. Les fondements. Quand la vérité est calomniée, elle est étouffée. Mais il y a celui-là qui défend la vérité. Dieu. Et quoi qu'il en soit, un jour la vérité triomphera. Amen. Parce que la vérité et le mensonge font chemin. La vérité marche. Le maçon le couvre. Mais il est facilement étouffé, essoufflé. Et la vérité va le dépasser pour triompher. Et l'heure du triomphe de la vérité est arrivée. Mon frère Debogou m'a dit que j'ai juste 15 minutes, je vais terminer. Je lis Exode chapitre 32, verset 1. Cette histoire correspond à l'histoire d'Aboudraman Sangaré et l'histoire de la Côte d'Ivoire et surtout du FBI, notre parti. Exode 32, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse, avec la convocation de Dieu, est monté sur la montagne de Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Il a passé 40 jours dans la présence de Dieu pour recevoir les lois qui doivent régir le peuple d'Israël qui vient de sortir de l'Egypte. 40 jours, on ne voit pas le leader, alors tournons la page de Moïse. Nommons un autre leader et avançons. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Les gens pensaient que la page de Laurent Bagot sera tournée. Et des gens se sont accaparés de la tête du parti, déchiré le parti. Moïse descendra de la montagne. Il viendra. Et il va régler les choses. Et Aaron, toi qui as été un fidèle, dénoyal, tu ne rentreras pas dans le pays. Non. Tu resteras dans le désert. C'est ce qui s'est passé. Aaron, il va rentrer au pays. Alors, quand les fondements sont renversés, le juste, il doit se remettre à Dieu, il va prier. C'est pourquoi j'invite les Ivoiriens à la prière. Ce pays que Dieu nous a donné. Moi, j'ai grandi dans ce pays. J'ai fréquenté dans ce pays. J'ai connu ce pays. En tant que pasteur en Côte d'Ivoire, j'ai visité toutes les villes de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je connais mon pays. C'est un pays béni. C'est pourquoi nous souffrons. Là où il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de souffrance. C'est pourquoi l'Ivoireien doit prier. Alors, cet homme, que nous pleurons ce soir, il a été loyal. Il n'a pas été comme Aaron, qui a dévié le RSC loyal. Il a été directeur de publication d'un journal, et il y a eu des choses qui ont été écrites. Bédié était au terrain, le Malais aussi. Et pour cela, il a été bastonné par des petits policiers. Lui, professeur d'université. Mais il est resté digne, attaché aux idées qu'il a reçues. Resté attaché à la démocratie. Nous nous rendons au maï ce soir. Et que ces traces ne soient pas effacées en Côte d'Ivoire. Jusqu'au retour des yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Vous savez, quand vous ne mourez pas, il y a tous les yeux qui restent. Dieu va préparer d'autres personnes. Et qu'ils vont lutter pour la démocratie. Pour que la Côte d'Ivoire soit réellement indépendante. Vago disait, un jour vous comprendrez ma lutte. Et beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains ont compris aujourd'hui. Que Dieu soit réellement indépendante. Amen. Applaudissements Je vous remercie. Excellences, Messieurs l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Chers amis, chers patriotes et chers camarades. Je voudrais saisir cette opportunité en tant que présidente du comité d'organisation de cette veillée d'hommage aux camarades présidents Aboudraman Sangare. Pour vous dire, Yavko, comme on le dit chez nous, les didats. Soyez les bienvenus et merci d'être là ce soir avec nous. Je voudrais aussi dire merci à tous les camarades du bureau de la représentation FPI-UQ pour le travail abattu, physiquement et financièrement. Mes remerciements aussi vont à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés dans l'organisation de cette veillée d'hommage. Alors que chacun de nous espérait qu'il tiendrait le coup jusqu'à la libération de l'organisation du président élu des Ivoiriens, Doran Gabo, pour faire la passation des services avec lui, sans crier garde et avant de remettre les clés du temple à son alter ego. A son alter ego, le président Aboudraman Sangare nous quitte le 3 novembre 2008. 2018, pardon. Et sans avoir vu la nouvelle Côte d'Ivoire comme Moïse n'a pu entrer avec le peuple de Dieu élu à Cana, la terre promise. Ce jour-là et les autres qui suivirent furent vécues ici et là comme une catastrophe, une injustice, tant nous étions assommés, dévastés, nous pleurâmes et nous pleurâmes. Et jusqu'à ce jour, nous continuions de pleurer. En effet, cette subite disparition nous paraissait insupportable après les différents décès inattendus dans le camp des Krobabou. Mais il restera de lui ce qu'il a s'aimé et partagé avec les combattants des libertés. Ainsi, ce qu'il a s'aimé et partagé avec nous germera. assurément, ce soir, il y aura des voix plus indiquées pour vous parler de l'homme. Mais pour ma part, ce que je retiens de lui, c'est que l'homme savait s'effacer s'effacer pour que les autres occupent le devant de la scène. À juste titre, il a montré combien il était incorruptible, comment son amitié avec Laurent Bavot était forte. Il lui tape pied à pied pour que le parti ne perde pas son âme car celui dialogué ne voulait pas dire se soumettre et surtout à ceux qui ont mis le pays à feu et à sang en 2010 et en 2011. Encore moins leur demander pardon et leur vendre le FPI du président pour nous Laurent Bavot. L'homme savait reconnaître les talents, les mérites et le travail des autres. Chers camarades, mesdames et messieurs, chers amis, chers patriotes, voici ainsi brièvement présenté l'homme que nous rendons hommage ce soir. Je vous remercie. Merci, madame la présidence de la cérémonie. Avant de continuer, il faut annoncer que monsieur M'gouran, le frère M'gouran et ses cabis du PDCI renouveau sont venus avec une enveloppe de 100 livres. Ils sont à si derrière, Il faut vraiment leur dire merci. Merci, frère, pour votre geste, pour ce illustre fils de la Côte d'Ivoire qui a disparu et qui quand même est dans la disparition à toucher chacun d'entre le monde. À la suite de la présidente du comité d'organisation, il y a le camarade Niambrissou qui va intervenir pour lire le discours du vice-président Niaz Mbouis. Camarade. Merci, camarade. C'est message du vice-président chargé de l'encadrement de la représentation du Front populaire ivoirien à l'étranger à l'occasion de la veillée funéraire en hommage au président intérimaire du premier vice-président du camarade Abou Ramassi. Ce message est du professeur Nian Yadou Maurice, vice-président chargé de l'encadrement de la représentation du Front populaire ivoirien à l'étranger. Camarades militantes, camarades militants et représentations du FPI à l'étranger, au moment où, sur instruction de la haute direction de notre parti, ainsi que sur celle de la présidente du comité d'organisation des obsèques de notre chef, la camarade Odette Soyer, vous organisez dans toutes les réglasions à travers le monde, une veillée en hommage à notre illustre camarade disparu, feu le premier vice-président Abou Ramal Sangaré, président par intéril du FPI, mon chef, notre chef à tous, brutalement arraché à notre affection, il est de mon devoir à ma qualité de vice-président chargé de ce département, de vous adresser ce message de compassion et de solidarité malgré la douleur indécis qui m'étreint, moi, son chirurgien et médecin traitant qu'il a suivi de tout temps comme bon nombre de nos camarades du parti jusqu'à cette journée funeste du 3 novembre 2018. La journée du 3 novembre 2018 fut un jour de grand malheur. Le 3 novembre 2018 fut un jour de grande douleur où le monde s'écoula au pays en rajoutant à l'atmosphère d'incertitude qui pèse lourdement sur notre chère patrie méconnaissable. Jour de grandes troubles psychologiques et affectifs qui restera comme une cicatrice indélébile dans mon être eu égard à ma proximité avec ce chef qui m'apprenait ce qu'était la Côte d'Ivoire et le monde actuel. Bref, ce chef qui était mon maître et qui, comme acquis célèbre de la Grèce antique, usait de mes erreurs pour m'enseigner quant à l'état de notre pays et du monde en vue de parfaire ma vision politique de l'évolution de ce monde et succéquemment de notre pays des comportements et des inconséquences de certains de nos compatriotes. Je voudrais remercier du plus profond de mon cœur et de mon âme son jumeau notre charismatique président le camarade Laurent Babo pour les mots de soutien et de compassion qu'il m'a adressé en temps réel en ce jour funeste. Le président Babo-Laurent a été d'un grand secours affectif pour moi à un moment où j'étais plongé dans une situation de détresse profonde malgré ses charges immenses à la haie et sa propre situation de détresse profonde malgré les charges immenses à la haie et sa propre douleur d'avoir perdu son grand et immense ami et frère jumeau il a tenu dans la dignité à me soutenir en ces instants d'intense douleur en choisissant les mots et douane pour me ramener à la vie et au combat qui nous reste à mener cette douleur nous la partageons tous ensemble lui sa famille politique et biologique dont le chef défunt est un éminent membre ainsi que toutes les militantes et les militants de notre parti au président bagbo laurent et à sa famille je dis yako 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 je voudrais remercier du plus profond de mon coeur tous les camarades des représentations qui m'ont adressé qui aiment le soutien qui aiment le compassion pendant ce moment de douleur indicible d'interrogation et de doute je voudrais à tous et à toutes adresser mes sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude pour cette marque de solidarité propre à nous socialistes toutes choses qui témoignent de notre commune volonté de poursuivre le combat là où notre président intérimaire le laisse afin de parachever la lutte de libération de notre pays et la reconquête de la démocratie et des libertés citoyennes à vous toutes et à vous tous militantes et militants du FPI aux membres de la diaspora ivoirienne et africaine je vous dis yako 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 camarades militantes camarades militants en ce moment difficile ayons une pensée profonde et pieuse pour notre illustre chef qui part gardons dans nos mémoires la place qui lui revient de droit et de fait pour le combat qu'il a mené dans la loyauté et la fidélité envers son compagnon de lutte le président Laurent Bago et le respect des principes qui étaient les siens faisons de sa vie un modèle de vie dans la lutte idéologique dans laquelle nous sommes engagés pour la conquête de nos souverainetés et de notre dignité en tant que peuple et nation camarades militants camarades militants en ce moment difficile prions pour notre président le camarade Laurent Bago qui se trouve à un moment décisif de sa vie qui se confond avec celle de notre parti et de notre patrie que dans tous les foyers ces prières se poursuivent pour sa libération et celle de la Côte d'Ivoire entière portons dans ces prières notre frère Blaigoudé Charles pour qu'il soit libéré afin que les filles et les fils afin que les filles et les fils de ce pays se retrouvent pour bâtir leur pays dans le respect de nos institutions la solidarité et la paix ressaisissons-nous tous et toutes et souvions nos larmes taisons nos divergences et que le départ de notre gardien du temple soit le ciment de notre unité sans faille alors seulement sa vie et sa mort ne seront pas vaines travaillons comme travaillons comme nous a instruit le président Bagoloura qui assume désormais la présidence de notre grand parti travaillons travaillons comme il nous a instruit au poste que nous occupons afin de faire avancer la cause pour laquelle nous nous battons depuis des décennies l'indépendance la liberté et la prise en main du destin de notre pays en conclusion camarades premier vice-président président par intérim Sangaré Aboudraman je n'oublierai jamais ce que suffit pour moi dans ma quête des connaissances et des formations idéologiques un grand maître comme le furent le professeur Kébé Mémel Jean-Baptiste Harris Mémé-Fonté Christophe Wondji pour ne citer que ceux qui ont pris le chemin vers l'éternité dans un monde globalisé incertain et dangereux tu m'as chargé avec certains camarades de me consacrer à l'analyse des évolutions géopolitiques et géostratégiques internationales et j'étais à la hauteur seul ton sourire quelquefois quand on se retrouvait tous les deux je dois me donner l'assurance que j'étais malgré tout sur la bonne voie j'avoue que j'ai beaucoup appris cette mission de cette mission pardon merci 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 chef pour tout ce que tu m'as donné en termes de fidélité au combat de loyauté vis-à-vis du parti et de son leader le président Laurent Bagot et de conviction dans nos idiots merci pour ce que tu m'as donné en termes de savoir et d'être au mépris de la voix en me permettant de paraphraser les amis des Diogènes le cynique le président Laurent Bagot et tes camarades du Front Populaire Ivoirien que nous sommes écriront sur la stèle que nous fixerons sur ta pierre tombale ces mots qui t'accompagneront dans ton voyage sans le tour même le bronze subit le vieillissement du temps mais ta rénommée est ce que tu as été pour ton pays pour ton peuple et pour ton parti le gardien du temps l'éternité et l'être tu l'as point car toi cela montrait aux mortels la gloire d'une vie de mérite vécue dans la fidélité à un idéal une vie studieuse simple rigoureuse cohérente constante humaine tolérante humble et courageuse consacrée à une juste cause celle de la lutte pour la liberté pour la démocratie pour la souveraineté de ton pays la Côte d'Ivoire en vérité camarade président Abedramas Angaré mon chef tu as pris alors le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir au revoir président au revoir mon chef au revoir camarade au revoir mon grand frère oui chef ce n'est qu'un revoir je vous remercie merci camarade merci pour merci pour ce discours que tu viens de nous dire après à la suite de Daïe il y a le congé qui est là également au nom qui dit que au nom du ministre Chabret Boudet est la représentante du cogep au Royaume-Uni Bibigose le cogep donne également 100 livres pour Yako 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 merci camarade et après ces deux annonces je pense que le représentant va intervenir le représentant camarade Capo va intervenir parce que c'est sur son terrain camarade mesdames et mesdames et messieurs mesdames et messieurs mesdemoiselles messieurs madame les représentants des partis politiques de l'association et son excellence ambassadeur vice-président d'un pays chargé de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique camarade de Georges Abdon Bayeto secrétaire dans le chargé de la diaspora madame chers africains c'est Kennedy qui le disait et je cite lorsque c'est dur seul le dur avance ceci pour dire que nous traversons des moments très difficiles depuis le début de la guerre menée contre notre pays par les forces obscures et les occidentistes exposés aujourd'hui donc connus notre pays la Côte d'Ivoire au moins que l'on puisse se dire est dans le chaos total au delà de la popularisation volontaire des Ivoiriens par les acteurs lieutenant de la Maison Ivoire la mort est devenue mon impourante soyons du si nous voulons reconquérir notre patrie mon parti votre parti le Fonds Populaire Ivoirien perd ses cadres à un rythme qui dépasse l'attendement humain en fait le 3 novembre dernier celui que nous appelions le gardien du temple au FPI et partout en Côte d'Ivoire le professeur Aboudraman de Sangaré nous a quittés soudainement et c'est pour pleurer que nous sommes ici présents alors sans trop vous tenir dans l'attente j'essaierai de parler de l'homme dans sa collaboration avec le président Laurent Bagot et je dirais en un la loyauté le professeur Sangaré depuis les années 70 pendant laquelle il a été emprisonné avec le jeune professeur Laurent Bagot à Audiner ne s'est jamais séparé du dernier en deux en fait tacticien contacté par le président pour assumer le rôle du premier ministre en 2000 il a plutôt demandé à son ami de prendre l'ex-président du FPI monsieur Afin Gesson pour donner des responsabilités aux jeunes générations en trois donc la fidélité le professeur Sangaré malgré les tentatives et tentations de nos opposants actuellement au pouvoir a demeuré le fidèle des fidèles du président Laurent Bagot cette fidélité a créé une profonde confiance entre les deux leaders à tel point que le professeur Sangaré disait qu'il n'avait pas besoin de parler physiquement au président Laurent Bagot pour qu'il connaisse la position de ce dernier face à une situation donnée n'est-ce pas cette confiance qui a été manifestée par la première dame qui disait récemment en substance qu'elle parlerait lorsqu'elle a eu la signature du professeur Sangaré en quatre la sagesse non obstant les attaques des néo-politologues et autres mangemilles qui courent nos rues nos villes et qui parfois freinent d'être avec lui le professeur Sangaré est resté imperturbable et imperturbé son silence a démontré aux nombreux donneurs des leçons au pied des pailles qu'ils sont des ignorants et des affamés enfin dois-je continuer de numérer la qualité de son ami de notre ami camarade et leader qui nous a légué de nombreux exemples moraux et politiques à suivre je dis non parce qu'il faudra des jours voir des mots pour accomplir cette mission avec ce départ le Front populaire ivoirien perd un grand homme d'état une racine nourricière une bibliothèque politico-intellectuelle ce pas donc je vous invite à garder confiance car le gardien du temple a fait une bonne sémence avec son départ et donc il n'a pas vécu inutilement il a fait des affaires politiques qui sont déjà très dynamiques il a marqué à jamais la scène politique ivoirienne africaine voire mondiale séchant donc nos larmes avassons dans la digne qu'il nous a laissés continuons la lutte pour notre vraie indépendance que chacun de nous prenez sur nous la responsabilité de devenir le messager politique de notre gardien du temple de Sangarie et n'oublions pas que lorsque c'est dur seul le dur avance je vous remercie je ne voudrais pas y revenir je n'ajouterai que de remerciements particuliers aux organisations politiques qui sont amis et qui ont tenu à être présents à être présents je n'ai pas voulu faire d'intervention tout à l'heure dans la liste première qui a été indiquée j'ai préféré faire un témoignage Abdon le disait tout à l'heure s'engarrer je ne sais pas si c'est un ami un camarade un frère mais vu l'amitié qu'il avait avec le président Laurent Gbagbo je m'autoriserai à dire que la petite amitié que nous avions n'avait pas la valeur de celle qu'il avait avec Laurent Gbagbo depuis 1970 moi je n'interviens que dix ans plus tard en 1980 que j'ai connu j'ai commencé à connaître Sangaré Aboudraman c'est à dire ça fait pratiquement 38 ans sans discontinuer que nous sommes ensemble en tant que d'abord collègues à l'université ensuite en tant que militants syndicalistes du CINADES et enfin en tant que camarades politiques au niveau du Front Populaire Moyen on était très proche on s'appelait régulièrement d'abord comme ambassadeur en France en Israël et ensuite comme réfugié politique on l'appelait régulièrement quand j'étais au Ghana mais également ici au Royaume-Uni pour savoir comment les choses se passaient mais je voudrais retenir trois choses du président Sangaré un homme à l'allure effacée mais au langage lent comme vous voyez Sangaré en tout cas conduire une délégation ceux qui sont en face il n'y a pas grand chose aujourd'hui mais qu'ils commencent à écouter Sangaré faire le développement pour comprendre quelle est la pertinence quelle est la profondeur de l'analyse de Sangaré pourquoi dit-on que Sangaré est le gardien du temps est-ce que ça vient je voudrais en dire deux mots il est gardien du temps d'abord au niveau politique du Front Populaire Iwarien mais il a été avant gardien du temps du Sinares j'ai été responsable du Sinares pendant de nombreuses années et j'ai pu savoir pourquoi Sangaré était d'abord le gardien de notre temps assistant puis maître assistant à la faculté de droit Sangaré devient le président du bureau du contrôle du Sinares que nous appelions le PCA le bureau du conseil d'administration en 1981 1982 pendant le mandat syndical de Pierre Kipré et Simone et Ivey Babo étaient l'adjoint du bureau national du Sinares au moment où Pierre Kipré en était devenu le secrétaire général et en 1880 1882 des mouvements importants de grève ont bloqué l'université sur des questions de principe de liberté puisque à l'occasion d'une conférence que le président Laurent Babo devait donner à la cité rouge cité des étudiants la cité rouge des policiers avaient vaillit la résidence universitaire il avait été menacé au niveau du ministère l'éducation nationale et cette violation des libertés académiques et des libertés tout court ont conduit le SINALES arrêté le travail cette grève qui a paralysé les universités les centres de recherche s'est prolongée au niveau des enseignements secondaires et le pouvoir à commencer à réprimer le secrétaire général Pierre Kipré demande donc contre tout à tort à ce que tous les enseignants reprennent le travail de manière contradictoire par rapport aux positions dégagées par nos enseignants ils menacent de démissionner et ils joint l'acte à la parole et démission si en ce tenance Simone et Yves Babo prend le relais en tant que secrétaire général du SINALES en pleine crise la plupart qui êtes là vous êtes des jeunes des jeunes frères vous ne vous souvenez pas forcément de tous ces moments mais il y a deux au moins qui peuvent s'en souvenir je ne me souviens pas que tu puisses te souvenir il y a aurait mais c'est possible mais je sais que Saïri est là puisque Saïri était dans le syndicat du secondaire le SINESI pendant cette période critique Simone a donc pris la relève automatiquement en pleine crise Sangaré Aboudraman était le président du bureau de contrôle du SINESI contrôle de la ligne au conseil d'administration donc du SINESI il prend la parole comme vous vous l'avez entendu lente l'angoule mais le gouvernement s'est trompé non ? vous pouvez s'être trompé s'il pense que on va demander aux enseignants de se mettre à genoux que ce n'est pas le SINESI parce que la ligne du SINESI est une ligne claire ferme de ramadication des libertés et d'engagement pour la promotion des droits et libertés donc ça c'est la ligne fondamentale fondatrice du SINESI et quelqu'un demande qu'on suspende toute la lutte pour reprendre le travail Sangaré dit moi en tant que contrôle de la ligne il n'en est pas question contrôle des fondamentaux et le pasteur Kousso le disait tout à l'heure quand les fondements sont sapés il n'y a plus de bâtisse la ligne le fondement c'est de ça que Abu Draman Sangaré s'occupait à l'université dans le cadre du SINESI celui qui contrôlait la ligne celui qui était le gardien du temple le gardien des fondamentaux c'était Sangaré il y avait un bureau bien sûr avec trois personnes mais c'était lui le président déjà au SINESI à l'université il était le gardien du temple à l'université donc ce que nous retrouvons plus tard sur le plan politique au fond populaire ivoirien gardien du temple gardien de la ligne gardien de l'originel de ce qui a été adopté comme fondamental comme fondement comme point de départ au SINESI et vous m'avez vu citer des noms celui de Simone Éivée Barbeau une combattante qui n'était pas au SINESI simplement par complaisance parce que son mari y était une militante à l'époque quand j'ai entendu au niveau politique certains dire mais Simone c'est parce qu'elle est l'épouse du président Barbeau qu'on veut la promouvoir en faire même la présidente la vice-présidente du parlement etc mais j'ai dit à certains vous ne connaissez pas l'histoire de la lutte quand on ne connait pas on demande c'est simple les chercheurs c'est quoi ils cherchent on ne trouve pas toujours mais le peu qu'on trouve on le restitue on a le devoir de le restituer Simone et Barbeau se sont rencontrés dans la lutte sur le terrain de la lutte rien que sur le terrain de la lutte j'emporte témoignage parce que avec Simone nous sommes des amis depuis le lycée classique où nous dirigeons ensemble la jeunesse étudiante catholique nous dirigeons cette structure-là en étant des lyciens et Laurent Barbeau au lycée classique a été notre professeur Simone est un peu mon aîné de quelques années Laurent un peu plus au lycée classique il était professeur notre professeur mais Laurent moi je l'ai connu comme un jeune lycée simplement à partir de 68 69 vous voyez ça s'élargit il y en a qui n'ont même pas cet âge-là mais cet âge-là on le partage un peu avec avec Saïri un peu un tout petit peu avec Yaba pour vous dire que ce monsieur dont nous portons témoignage en ce qui concerne les actions qu'il a pu poser sur le plan politique sur le plan syndical sur le plan de la vie en Côte d'Ivoire tout court ça va chercher très loin c'est pas simplement par un effet de mode quand quelqu'un meurt on dit du bien de lui mais Sangaré est un monument c'est le gardien du temple au sens où je l'ai défini en ce qui concerne le saint au front populaire ivoirien c'était de même le temple FPI avait quoi comme fondement la lutte pour la souveraineté la lutte pour l'indépendance nationale souveraineté indépendance nationale liberté si vous touchez à ça et que vous êtes responsable du FPI c'est Sangaré qui vous remet à l'endroit si vous ne voulez pas vous exécuter il fait intervenir une résolution dans le cadre de nos structures et si vous ne voulez pas vous soumettre vous êtes mis de côté pour que on désigne de nouveaux responsables voilà pourquoi voilà pourquoi en ce qui concerne le cas AFI les problèmes ont été simples parce que si un des fondamentaux du FPI est ivoirien est de dire nous devons lutter pour que la souveraineté de la Côte d'Ivoire ne soit pas compromise donc souveraineté nationale souveraineté internationale et que quelqu'un vient mettre ça à mal en disant que ça ne peut pas être notre préoccupation parce que ils sont trop forts les blancs sont trop forts il faut laisser ça il faut causer avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous déviez de la ligne et s'engarez en tant que et s'engarez en tant que gardien du temple en tant que gardien du temple est obligé de vous dire arrêtez parce que vous êtes en train de dévier de vous interpeller parce que vous êtes en train de dévier si par extraordinaire vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes en train de dévier il interpelle les structures comme je l'ai indiqué le comité central le comité central si vous maintenez vos positions ça arrive au congrès et vous êtes sanctionné je ne reprends pas les cas de ceux qui ont été sanctionnés le gardien du temple a gardé le temple en retrouvant les fondements les fondamato qui sont à l'origine du parti il était le gardien du temple il connaissait l'histoire du fond populaire ivoirien puisque il a écrit cette histoire sans être sans savoir qu'il était dans l'histoire lui-même il l'a dit tout à l'heure vous l'avez écouté le gardien du temple mais chaque fois qu'il avait un problème il était toujours l'intérimaire mais intérimaire il n'a jamais osé même pousser un peu le président babo même quand ça semblait être un banc pour le pousser un peu un exemple quand nous avons été arrêtés un certain 18 février 1992 et que nous étions en prison babo loran michel babo loran simone babo loran ah non simone babo qui a pris loran oui voilà odette soyer tous nous étions en prison après le 18 février c'est Sangaré qui a gardé la maison FPI et qui l'a gardé dignement mais on se souvient que lors de certaines réunions au siège du FPI Sangaré n'a jamais voulu s'asseoir dans le fauteuil qui était réservé au président Laurent Babo il n'a jamais osé et il n'a jamais voulu s'asseoir dans le fauteuil de Babo et Laurent il dit non non c'est le fauteuil du secrétaire général à l'époque c'était le secrétaire général c'était pas le président encore non non c'est le fauteuil et il n'a jamais transgressé cette règle là ce n'est pas le ton temps est fini c'est maintenant moi comme certains savent le faire mais c'est un monsieur qui est humble l'humilité faite le pasteur l'a rappelé ici à un certain moment en tant que directeur de publication donc des organes de presse bleue une formule qu'on apprenait pour la première fois Afakaya vous vous souvenez Afakaya nous même ça nous apprenait comme formule on ne savait pas ce que c'était ou alors une autre image au stade Fouéboï il était présent le malheur aussi la défaite la pluie etc directeur de publication en prison Afakaya un certain ministre je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom Gaston Ouassena on m'a dit qu'il devait rentrer là c'est le dernier jour parce qu'il était malade je lui souhaite bonne guérison donc Afakaya il convoque Sangaré Aboudraman responsable du front populaire ivoirien universitaire dans son bureau et il dit que dans sa culture quand on fait ce qu'on a fait on donne une leçon à la personne on prend Sangaré on le fait coucher on descend sa culotte et on le bastonne directement c'est le ministre qui le bastonne c'est ça la liberté hein M. Sangaré n'a rien demandé il a baissé son pantalon et pour aller chez Sangaré moi j'ai traversé la route kilomètre 19 vous voyez il y a Riviera 3 la route qui traverse il est à l'opposé donc on se traversait la route pour aller se voir pour se voir donc quand c'est arrivé le soir je m'avais le voie terrible alors j'avais gardé ma femme à distance parce que Sangaré lui il dit qu'on nous vient et puis je viens mais j'ai senti que ce qu'il voulait faire là il fallait que madame reste derrière il descend il descend le patron pour montrer toutes les boussoufflures faites par ceux qui se prétendaient gardiens de la liberté l'honneur mais quand les simones sont venus on a descendu le bâtiment pour montrer tout ce qui était beau mais vraiment Sangaré c'était cet homme là qui a souffert pour la démocratie qui a souffert pour le multipartisme il n'appartient pas qu'au FPI il n'appartient pas que au syndicat autonome indépendant c'est un grand homme un homme d'état un homme de la Côte d'Ivoire j'ai entendu quand j'étais ambassadeur un ministre pas de l'autre bord puisqu'on a toujours été mélangé oui il se dit le fondateur qu'est-ce qu'il peut apporter à l'appareil diplomatique vous avez entendu quelque part le secrétaire général faire une déclaration au moins où il faisait un hommage à Sangaré en tant qu'ancien ministre des affaires étrangères c'est le premier des ministres des affaires étrangères à avoir mis sur le tapis la conférence des ambassadeurs pour que les ambassadeurs fassent le point ensemble sur l'état du dispositif diplomatique international c'est le premier des ambassadeurs à avoir créé et mis en ordre de bataille une notion qui était totalement perdue et que d'autres vont reprendre la notion d'éco-diplomatie l'économie au service de la diplomatie et en donnant une feuille de route à tous les ambassadeurs à chaque ambassadeur pour que les missions économiques dans les ambassades aillent de pair avec la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire c'était nouveau c'est Sangaré à Boudraman Sangaré à Boudraman c'est également le ministre à avoir doté les ambassadeurs les diplomates d'un statut dit statut des ambassadeurs et des diplomates de Côte d'Ivoire en syndicaliste il s'est vite souvenu qu'il fallait créer les conditions d'un travail qui puisse satisfaire ceux qui travaillent et donc ce statut existe aujourd'hui grâce à Sangaré à Boudraman j'étais là après avoir été un de ses collaborateurs un de ses compagnons au syndicat j'étais là au niveau diplomatique puisque j'avais été nommé ambassadeur Sangaré était un grand frère de 6 ans 7 ans un camarade un ami un collègue universitaire il est passé mettre assistant avant moi puisque c'était mon aîné et on s'est retrouvé mais vous savez Sangaré a dit que sans être dogmatique sans être dogmatique le Front Populaire était parti socialiste Babou Laurent est socialiste lui-même il est socialiste donc qui dit socialisme dit des principes auxquels il faut se tenir une révélation que je n'avais pas faite jusqu'à présent que je vais vous faire une des dernières communications que j'ai eues avec Sangaré j'étais à la haie j'étais à la haie j'avais parlé avec le chef et je devais parler avec Sangaré Sangaré a eu le mot fort il dit il faut que tu me comprennes bien Koudou il faut dire aussi au chef à ton ami aussi il faut lui dire aussi que nous avons besoin de faire attention parce que si on ne fait pas attention et qu'on avance dans n'importe quelle direction avec ceux qui sont en train de créer des problèmes au Front Populaire Ivoirien par rapport à la ligne je suis prêt Sangaré je te le dis je suis prêt à vous remettre le FPI et à moi à me dégager parce que ce qui compte c'est le terrain et le terrain le terrain les militants sont engagés dans une direction qui est contraire à celle que ce monsieur que vous appelez que vous appelez oui c'est ça à FPI ils sont dans une direction totalement contraire donc faisons attention mais Sangaré sait monter le ton il sait monter le ton mais il n'avait pas besoin de monter le ton puisque il connait la pensée de son frère de son ami mais il montait le ton pour me dire Koudou faisons attention parce que si nous ne voulons pas casser le Front Populaire Ivoirien il ne faut pas qu'on aille dans n'importe quel habillage qui s'appelerait unitaire les gens ont donné Sangaré présent ailleurs ou à Odion même à Odion je crois Bondou en train de faire une unité mais qui serait factice puisque moi je crois savoir je ne crois même pas savoir puisque c'est au téléphone au moment où nous parlons de Sangaré j'ai un devoir de rappeler qu'on ne peut pas rester silencieux sur ce type de mécréance sur ce type de choses contraires à la vérité contraires aux faits comme si Sangaré avait un problème personnel avec quelqu'un et pourquoi irait-il à Bonnoukou pour régler son problème personnel le Front Populaire à un moment donné a traversé une crise et a réglé son problème est-ce que on va se faire peur en disant des contre-vérités ça ne sert pas à la lutte et c'est pourquoi le pasteur disait tout à l'heure le discours du pasteur était important fondamentalement sur les principes parce que Sangaré est un homme de principes Sangaré n'est pas un homme fermé mais c'est un homme de principes parce que c'est un homme de mémoire c'est un homme de fondement c'est un homme qui garde le temple et quand le temple on veut le faire vaciller il remonte à la surface l'homme que nous pleurons c'est celui-là c'est mon grand frère j'ai dit de 6 ans un ami mais l'ami le mot ami je ne sais même pas si je dois le garder parce que l'amitié qu'il avait avec Babou était plus grande mais 38 ans qu'on est ensemble avec Laurent Babou ça fait un peu plus de à peu près 40-45 ans vous voyez il y en a qui n'ont même pas je vois mes enfants qui sont là Lika et autres qui sont là qui se disent mais de quoi on parle là ces hommes de valeur Sangaré ce qu'il a dit à propos de Babou on pourrait enlever le nom de Babou et mettre le nom de Sangaré fidélité loyauté constance voilà l'homme voilà les mots que je voulais prononcer à l'endroit de mon frère de mon ami de mon camarade les enfants vont appeler parce qu'ils sont un peu distribués en tant qu'exilés un peu partout quand ils ont vu que le gardien était décédé ils m'ont appelé pour me présenter les condoléances c'est Abdon qui m'a appelé mais j'ai perdu la voie mon épouse a perdu la voie nous avons perdu la voie toute la journée on était embêtés on tournait dans la maison parce que Sangaré c'est un peu nous je vous ai dit on traverse la route reviens-toi là on traverse la route on est chez Sangaré Sangaré traverse la route c'est ce frère là que nous avons perdu c'est cet ami ce n'était pas simplement politique ce n'était pas simplement syndical c'était simplement humain c'était simplement humain et je m'imagine je m'imagine ce que le président Babou a pu subir ce que Babou a dû subir en prison c'est vrai il ne le fait pas paraître mais lorsque ma petite amitié que j'avais avec Sangaré est celle là je me demande ce que le grand frère a pu subir comme Moïse il n'a pas traversé le désert pour aller à Cana mais Dieu seul sait pourquoi c'est ainsi je vous remercie je vous remercie d'avoir merci beaucoup merci tout à l'heure merci tout à l'heure je vous remercie Sous-titrage MFP. ...